Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on avance la tête dans le guidon, comment faire pour s'en sortir et trouver des solutions à des situations dits compliquées, difficiles, complexes et douloureuses grâce à une technique toute simple qui est la technique du zoom avant, zoom arrière. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler trois actions précises à pouvoir utiliser aujourd'hui dans une technique qui s'appelle la technique du zoom avant, zoom arrière. Très simple, très praticable pour pouvoir aujourd'hui sortir la tête du guidon et avancer sereinement dans les projets qui sont importants pour vous. Juste avant de vous partager cette idée de la technique du zoom avant, zoom arrière, je voudrais vous dire que lorsqu'on est entrepreneur, il nous arrive évidemment d'avoir la tête dans le guidon. Lorsqu'on est en démarrage d'activité, qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour pouvoir s'en sortir, qu'on n'a pas encore travaillé ou révéler toutes les techniques et les stratégies utiles pour pouvoir sortir la tête du guidon et avancer sereinement, avoir beaucoup plus de clarté, faire les choses avec beaucoup plus d'efficience. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, en tant qu'entrepreneur, bien souvent, on ne trouve pas de solution. Quand on est face à une difficulté, on voit rouge ou on voit noir, peu importe, bref, on ne trouve pas de solution. On peut se dire d'un côté, je ne trouve pas de solution, j'ai tout testé, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, j'ai tout appliqué ou implémenté, mais ça ne fonctionne pas. Et puis d'un autre côté, on peut se retrouver aussi d'un autre côté où on se dit, je n'ai aucune solution, je ne vois pas de solution, je n'ai pas tout testé, mais je n'en vois aucune. Quelle que soit la situation, lorsqu'on voit rouge, qu'on voit tout noir, qu'on a la tête dans le guidon, cette stratégie du zoom avant, zoom arrière sera très utile. L'idée de cette technique est toute simple, parce que vous la connaissez, vous la pratiquez au quotidien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas analyser la simplicité seulement de cette technique, mais surtout d'analyser son efficience en faisant quoi ? A la fin de cette vidéo, de prendre votre situation actuelle et d'appliquer ce zoom avant, zoom arrière. C'est très simple, lorsque vous prenez cet objectif ou cet objectif, une caméra avec un zoom avant, un zoom arrière, on peut le faire ici en le faisant manuellement, on peut utiliser des outils pour avancer ou reculer. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous avancez pratiquement, vous avez une vue qui est très proche de la situation. Vous êtes pratiquement même le nez dans la situation. Donc vous voyez exactement ce qui se passe face à vous, mais quand vous êtes trop proche de la situation, vous ne voyez plus très clair. Parce que nous sommes toutes et tous limités par un champ de vision. Et lorsque vous êtes trop proche, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il n'y a pas de solution. Vous ne voyez pas de solution. Il vous semble qu'il n'y a pas de solution. Et cette technique, elle est simple. C'est qu'à ce moment-là, vous devez ici, au lieu de faire le zoom avant, comme font beaucoup de gens, malheureusement, quand ils ne savent pas comment l'appliquer de la bonne façon, vous devez faire le zoom arrière. Ça paraît simple, mais ce n'est pas simpliste. Parce que lorsque vous faites le zoom arrière, vous reculez et vous commencez à voir des choses que vous ne voyez pas. Techniquement, vous étiez limité. Et cette limite s'élargit de plus en plus. Et vous commencez comme ça à voir des éléments que vous n'aviez pas avant dans votre champ de possibilités. Là où vous aviez le sentiment qu'il n'y avait plus de solution, là, automatiquement, des solutions nouvelles arrivent. Il y a donc deux situations que vous pouvez vivre et donc deux actions à faire. L'avant ou l'arrière. Et bien souvent, lorsqu'on n'a pas conscience de cette technique, lorsqu'il faut faire zoom avant, on fait zoom arrière. Lorsqu'il faut faire zoom arrière, on fait zoom avant. Ou on fait les choses de façon aléatoire, au hasard. Et on ne met pas de conscience autour de cette simple technique qui peut être utilisée de façon mécanique, systématique, pour à chaque fois avoir plus de clarté ou avancer un peu plus lorsqu'on ne trouve pas de solution. Voici les deux situations dans lesquelles vous pouvez être. Soit vous avez la première, la tête dans le guidon, vous avez le sentiment que malgré tout ce que vous testez, vous appliquez, vous faites, il n'y a aucune solution qui fonctionne. Vous êtes dans des difficultés, des situations douloureuses et compliquées, mais vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de solution, pas d'issue. Et pourtant, si vous preniez du recul, c'est-à-dire en appliquant, en activant le zoom arrière, et non pas zoom avant comme vous êtes en train de faire pour continuer à trouver cette solution, mais le zoom arrière, vous verrez qu'à côté de vous, il y a une personne qui a une situation similaire à votre, voire pire, mais qui a trouvé une solution au même moment que vous, ou celle qui a trouvé une solution une génération avant vous, il y a trois ans, deux ans, peu importe. Vous verrez qu'en réalité, il y a des éléments auxquels vous n'avez pas pensé, dont vous n'aviez pas tenu compte. Donc c'est la première chose, la manivelle elle est là, on est là, il y a des solutions qu'on teste, on ne voit pas, et là le zoom arrière vient intervenir pour prendre ici ce recul, et après je vais vous partager trois étapes à pouvoir appliquer systématiquement, pour pouvoir utiliser cette mécanique pratiquement. Maintenant vous me direz, oui mais Zico, dans quel cas puis-je appliquer cette fois-ci le zoom avant ? Puisque là on parle du zoom arrière, ça vous semble un peu plus logique, c'est plein de bon sens, ça nous arrive toujours, on est la tête dans le guidon, on ne voit pas, on recule, le champ s'élargit. Le zoom avant c'est quoi ? C'est que vous avez aussi d'autres entrepreneurs ou d'autres passionnés de liberté, peut-être que c'est vous dans ce cas-ci où ça vous arrive, qui ne trouvent aucune solution. On vous propose ici des alternatives, par exemple pour lancer votre business, rentrer en affaires, lancer ce partenariat, développer plus de clientèle, et là ce n'est pas que vous dites j'ai testé des choses, ça n'a pas fonctionné, c'est je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de solution. Dans ce cas-là vous n'avez pas la tête dans le guidon, mais vous avez la tête trop loin du guidon, beaucoup trop loin du guidon, parce qu'il faut être proche du guidon pour pouvoir commander, diriger, pour pouvoir guider, avancer. C'est pour ça que là, dans ce cas-là, si vous êtes sans solution, sans idée, vous ne savez pas par où commencer, par où vous en sortir, ça veut dire qu'à ce moment-là vous êtes trop loin du guidon, vous êtes trop loin. Et dans ce cadre-là, ici, vous devez faire un zoom avant, parce que là vous êtes trop loin, et quand on est trop loin sur cette même image, cette même allégorie, cette même métaphore que j'utilise depuis le début de cette vidéo, si vous êtes beaucoup trop loin, là l'image peut être un peu floue, on ne voit pas les détails, et on ne voit pas de solution, ce qui est tout à fait normal. Et là le moment s'applique, le zoom avant, comme avec un vrai appareil photo, une caméra, vous avancez, vous verrez que ce sera beaucoup plus clair, vous allez pouvoir ajuster la netteté, et là, les éléments que vous ne voyez pas avant, les solutions inexistantes, commenceront à apparaître face à vous. Et tout vous semblera clair, tout vous semblera limpide pour pouvoir trouver des solutions dans des situations difficiles, compliquées, avancer sereinement et attirer l'abondance pour attirer et obtenir ce que vous désirez dans la vie et dans le business. Et maintenant, voici trois conseils très pratico-pratiques que vous pouvez appliquer maintenant à la fin de cette vidéo. La première des choses, c'est de comprendre la situation, identifier la situation, dans quelle situation êtes-vous ? Est-ce que vous êtes dans la situation où vous testez des choses et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de solution nouvelle, que ça ne fonctionne pas ? Ou alors, vous êtes dans la situation où vous ne voyez tout simplement pas de solution. Il n'y en a aucune qui existe. Lorsque vous identifiez déjà dans quelle situation vous êtes exactement, deuxième point, vous devez identifier quel est le zoom que vous devez appliquer. Et cette deuxième étape est ultra importante, et c'est là où le bas blesse, là où beaucoup de gens glissent et se trompent. Si vous êtes déjà très proche, il y en a qui appuient quand même ici sur le zoom avant, ils vont plus dans le détail, il n'y a aucun recul, la tête dans le guidon, il n'y a pas de solution nouvelle. Et là, à ce moment-là, on est dans le désespoir. Vous devez donc, à cette deuxième étape, vous dire, ok, je dois appliquer quoi ? Zoom avant ou zoom arrière ? Même si ça vous paraît très simple, basique, je peux vous dire que dans cet état où la situation douloureuse et difficile est, quand vous la vivez, vous êtes moins dans la partie réfléchie de votre cerveau, dans le néocortex préfrontal, vous êtes beaucoup plus dans le reptilien, dans l'animal, dans la partie limbique, dans les émotions, dans tout ce ressenti, dans la partie mécanique. Et donc là, vous perdez cette stratégie, cette réflexion. Il vous faut pour ça avoir un process. Ce process vient à ce moment-là vous ramener à la raison et vient vous sortir de cette situation douloureuse et difficile avec cette deuxième étape, vous dire, ok, qu'est-ce que je dois activer ? Le zoom avant ou le zoom arrière ? Pourquoi ? Parce que vous avez identifié à la stratégie numéro 1, dans quelle situation vous étiez. Et donc là, automatiquement, si vous êtes dans une situation où vous avez déjà des solutions, mais elles ne fonctionnent pas, c'est le zoom arrière. Et si vous n'avez pas de solution, vous avez le sentiment que vous ne savez pas par où commencer, pour vous en sortir, c'est le zoom avant, mécaniquement. Et puis la troisième chose, la troisième chose à faire, c'est simplement d'appliquer cette fois-ci le zoom avant ou le zoom arrière. Vous l'avez identifié, vous maintenant, on l'applique, on appuie ou on recule, on avance. Et observez surtout ce qui se passe lorsque vous avancez ou lorsque vous reculez, parce qu'il y a des éléments que vous n'aviez pas avant dans votre champ de vision qui apparaîtront. Et ces éléments-là, ce sont des solutions, des solutions nouvelles. Faites confiance à ces solutions, appliquez-les, utilisez-les pour obtenir ce que vous désirez dans la vie et dans le business. Pour résumer ensemble ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo avec cette technique du zoom avant, zoom arrière, c'est simplement lorsque vous êtes dans une situation compliquée ou complexe et tout a été testé, que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de solution, il vous faut faire un zoom arrière. Et lorsque vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment qu'il n'y a aucune solution qui existe, aucune, même pas une seule option, là vous devez faire un zoom avant pour voir beaucoup plus clair. Et dans la pratique, la première des choses, c'est donc identifier quelle est la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, deuxième point, décidez quel est le zoom que vous allez activer, le zoom avant ou le zoom arrière. Et puis la troisième chose, c'est de l'appliquer, de l'appliquer pour obtenir ce que vous désirez dans la vie, trouver des solutions à des situations douloureuses et complexes pour pouvoir vous en sortir sereinement. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes dans le business ou sur le point de vous lancer. La liberté financière est quelque chose qui est importante pour vous, pas simplement pour vous, mais pour vous, pour les proches, pour l'impact que vous allez pouvoir créer autour de vous. Et vous voulez savoir comment est-ce qu'on construit toutes ces attitudes, ces pratiques, ces systèmes, ces business pour pouvoir développer des business impactants qui transforment la vie des autres et qui transforment votre propre vie. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous inviter à une conférence en ligne dans laquelle je vous montrerai le modèle de business simplifié que nous utilisons pour pouvoir transformer de parfaits inconnus des visiteurs en clients haut de gamme, en sortant toujours des situations complexes, en trouvant avec beaucoup de lucidité, en appuyant les bons zooms au bon moment pour faire les bonnes actions dans le bonheur au bon moment. Il y a une conférence en ligne, l'invitation est offerte pour vous. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous pourrez choisir la disponibilité qui correspond le mieux à votre calendrier et vous pourrez donc suivre cette conférence, cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents très puissants qu'on utilise pour pouvoir développer des business au multiple 7 chiffres pour nos propres clients et pour nos propres entreprises. Il y a le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ces deux documents vous permettront et vous apprendront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Tout est là, cliquez sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou quelque part ici sur cette page, le lien est dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça vous prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de le découvrir, c'est juste au bas de cette page. Pensez également à vous abonner en appuyant ce bouton rouge « s'abonner » parce qu'il y a d'autres vidéos dans lesquelles j'ai ici d'autres concepts et d'autres stratégies à vous partager qui seront publiées dans les prochains jours. Vous pouvez également me dire aux commentaires comment allez-vous appliquer cette stratégie, dans quelle situation, quelle est la première qui vous vient en tête cette semaine par exemple, comment est-ce que cette simple technique pourrait vous aider à avancer, à voir des choses, des solutions à des situations compliquées, complexes et douloureuses que vous vivez probablement en ce moment. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à changer avec vous mes passionnés de liberté, partagez cette vidéo, il y a le bouton de partage au bas de cette vidéo, faites ici savoir ce type de conseils et stratégies à d'autres passionnés de liberté qui méritent d'en savoir autant que vous. Je vous envoie toute mon amitié, je vous remercie infiniment de votre intérêt, de votre enthousiasme, je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax, merci.